ce que je vais partager avec vous ça découle des pensées que j'ai eues il y a quelques temps et l'autre de ces pensées était très simple ça va déjà arriver quelqu'un te fait un transfert d'argent oh ben ok ok super quelqu'un te dit ok viens je vais te donner de l'argent tu arrives et la personne ouvre son sac il va dans une liasse de 10 000 euros il prend 50 euros il te donne haha ça t'énerve subitement like ou encore quelqu'un te fait un transfert orange money ils t'envoient 5000 et dans le message qu'ils te frent une capture d'écran il laisse il laisse par erreur, il laisse la balance de son compte tu vois votre nouveau solde est de 6 millions tu te dis dans ton coeur il m'envoie 5 millions alors qu'il a 6 millions dans son compte je suis sûre que vous avez déjà voilà les filles qui sont avec les gars là il y a les tisards il y a même les titulés elles ont tous le même problème tu sois avec un gars il vient et te dit ouais j'ai acheté une maison de 100 millions ouais et toi tu restes tu lui parles de ton problème de 50 000 il ne te donne pas l'argent bonsoir le roi j'ai reçu ton numéro je veux qu'on puisse adresser le sentiment il y a un sentiment que ça fait à l'intérieur de toi là ça t'énerve ce qui m'a poussé à faire le direct de siège j'ai reçu j'ai un client qui m'a fait un transfert et le client a fait le transfert il m'a envoyé 40 000 d'ailleurs c'était une offrande c'était pas comme si c'était même un service et le client a laissé sa balance en fait donc je vois une nouvelle balance nouveau solde je vois 6 millions de francs CFA et c'est un sujet que j'ai toujours voulu parler de ça mais je sais pas c'est comme si je trouve le contexte personne ne vous doit rien bienvenue sur cette page le roi Iwane bienvenue amuse-toi ceux qui sont nouveaux il y a plein de vidéos allez regarder et lavez vos selles avec du sel dans de l'eau matin et soir vous devez vous habituer à penser que personne ne vous doit rien deuxièmement l'argent vient c'est un échange d'énergie donc souvent je marche comme ça je suis en train de rouler je regarde je vois quelqu'un qui vend des arachides bonsoir Godwin je regarde je dis que si la personne vend tout le plateau d'arachides là ça va lui donner 5000 et 5000 je dépense 5000 en une minute je me dis comment quelqu'un peut travailler toute une journée et il n'y en a même pas 3500 à la fin de la journée tu vois quelqu'un d'autre qui part au travail tous les jours de 8h à 17h 8h, 17h après la personne a 2000 euros je dis mais je dépense 1000 euros en une journée tu vois tu vois premièrement le mensonge qui dérange les gens sans qu'ils ne sachent même qu'ils sont dérangés c'est ce que la société bonsoir bonsoir vous venez d'arriver partager le direct et puis écoutez donc on vous a conditionné sans que vous ne sachiez et on vous fait attendre beaucoup pour ne rien donner en échange il y en a par exemple qui savent que je vais venir m'abonner ici là je vais écouter les vidéos tous les jours tous les jours tous les jours je ne vais jamais donner une offrande je ne vais jamais payer un service je ne vais jamais payer un kit je ne vais jamais écoute ça ne va t'amener qu'à un certain niveau maintenant si tu veux augmenter ton argent si tu veux qu'on te donne plus premièrement apprend plus si j'apprends plus j'apporte plus si j'augmente ma valeur je vois un peu dans une entreprise quelqu'un qui entre avec le niveau femme de ménage de temps en temps elle va dans la salle où les gens font où ils utilisent les machines elle voit comment les machines fonctionnent supposons là l'esprit ouvert de temps en temps elle commence à manipuler une ou deux machines la femme de ménage est payée 60 000 les machines elles se sont payées 120 000 on ne peut pas payer la femme de ménage 120 000 parce qu'elle ne connait pas utiliser la machine elle est remplaçable immédiatement si je cherche quelqu'un pour la machine je vais chercher quelqu'un qui a plus de compétences qui a des compétences spécifiques si tu viens quand il fait le lavage tu vas me détester tu as autant d'argent tu as autant de personnes qui viennent parce que j'ai compris quels étaient mes dons j'ai offert mes dons j'ai spécifié mes dons j'ai raffiné mes dons je suis encore en train de les raffiner tu as des gens que je reste avec eux comme ça une journée la moitié de la journée 4 à 5 heures de temps on compte 1500 euros me donne le salaire d'un mois de quelqu'un avant quand il restait j'écoutais les trucs comme ça je disais et j'avais compris à l'époque la clé qui allait me sauver qui allait me sortir de ce trou je devais connaître ma valeur je devais raffiner et j'ai commencé ça je n'avais pas les papiers quand j'ai commencé j'étais en Angleter je n'avais pas les papiers je sais que vous allez donner des excuses oh je n'ai pas le CDI oh je n'ai pas le Bordeaux oh je n'ai pas le Ndolet viens et je vais te donner le passeport vert j'ai compris qu'il fallait que je prête attention aux détails tu prends un employé tu l'amènes il va rester 6 mois dans un endroit on touche la machine si on lui dit même que porte la machine appuie la machine il appuie il ne veut pas savoir comment la machine fonctionne il ne s'intéresse pas tu passes tous les jours tu vois comment les gens la cuisinent tu vois comment on fabrique les hamburgers au McDo tu ne regardes jamais comment ils font tu es au KFC tu vois comment ils font tu ne regardes pas tu ne prêtes pas attention aux détails je dis à mes employés tous les jours que l'argent est dans les détails moi j'ai toujours été très quand je je me suis retrouvée voilà comment j'arrive en Angleterre j'ai 22 ans je fais un enfant je paie mes papiers 23 ans l'enfant un an son père pas au Cameroun avec elle je me retrouve donc à l'âge de 23 ans seule en Angleterre sans papier mon enfant est parti au pays restant avec son père donc c'est quelques mois plus tard qu'on se sépare et là il était un peu comme ma boussole comme ma boussole c'est-à-dire c'est lui qui me disait que fais comme ça je fais c'est lui qui réfléchissait pour moi quand la relation est terminée je me suis dit ma vie est finie et en partant il m'avait laissé une maison on avait pris une grande maison on était avec les amis on s'est dit voilà nous sommes les étudiants voilà nous sommes trois noms prenons une grande maison on paie chacun deux deux cent cinquante pounds ça fait sept cent cinquante pounds n'est-ce pas on paie la maison on avait un peu d'argent on est pris on est parti payer la caution payer un mois de loyer dès qu'on entre le premier jour dans la maison nos amis là disaient qu'ils ne veulent plus entrer dans la maison avec nous c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 23 et 24 ans en train d'être avec une grande maison de cinq chambres il est resté dans la nuit comme ça il dit que tu sais quoi cherchons nous-mêmes le locateur on met dans la chambre aussi donc quand le quand le il est parti finalement au pays je reste je suis seule Béatrice si tu es en France en Europe la consultation c'est 100 euros et si tu paies la consultation en 48 heures je ne trouve pas le temps de te consulter donc si on essaie de se consulter ça fait un ja-ja je te rembourse ton argent je ne te consulte pas parce qu'il y a certaines énergies qu'on n'est pas censé se parler je me retrouve donc avec une grande maison dans une chambre il y a ces quatre chambres vides je passe sur gomme road non gomme tree je mets la chambre à louer c'est pour ça que je me retrouve les locataires viennent pas ça c'était en 2000 2011 et parfois je partais visiter les maisons avec les agents immobiliers je voyais comment les agents immobiliers montraient la maison parfois je regardais les films je voyais comment ils font dans le film je prêtais attention aux détails en six mois je suis devenu agent immobilier si moi j'ai économisé l'argent j'ai encore pris une autre maison j'avais 24-25 ans 2010 j'avais 23 ans 2011 j'avais 24 ans j'étais en Angleterre je suis allée louer une deuxième maison et quand j'ai loué je ne connaissais pas faire la peinture je ne connaissais rien faire quand le gars m'a donné le défi du travail j'ai vu que c'était encore le prix du loyer même de deux mois vous savez ce que j'ai fait j'ai payé il a peint une chambre j'ai la plus petite chambre de la maison quand il peint je viens je vois le genre de peinture qu'il achète je vois là où il achète la peinture je vois je vois je viens je vois comment il fait il met le scotch sur le bord après je regarde je vois comment il fait même le sol j'ai appris à mettre le plancher mon premier plancher que j'ai mis j'ai passé huit heures de temps sur ça quand il finit je n'avais pas l'argent il fallait que je loue la chambre et j'aime les bonnes choses j'aime quand je fais partie des bailleurs qui pensent que vous devez ranger la maison pour me le locater dedans donc je regarde comment il fait je regarde je lui dis ok si j'ai besoin de toi pour les autres les autres si vous êtes au Cameroun vous voulez me parler la consultation c'est 65 000 francs c'est pas vous ne voulez pas écouter mes vidéos vous partez acheter mes kits vous faites c'est pas tout le monde qui fait pour me parler et si tu travailles sur tout ça tu payes même mon argent deux jours on ne se parle pas je te rembourse ton argent pardon mon histoire moi même ça me plaît donc il peut il chambre je vois comment il fait après ça dès qu'il part je pars au même endroit j'achète encore la peinture je mets les livres audio là Napoléon Hill tout comme ça je mets l'audio je finissais de quoi il faut ça n'a pas vu le déconner elle est venu à la limite donc je parlais du fait que j'ai pris une des chambres après j'ai dupliqué ça sur les autres chambres et quand j'ai fait ça je me suis retrouvé après quelques temps j'avais à trois maisons donc par mois je me retrouvais facilement avec 3000 points et je n'avais pas de papier je finissais le coiffé je prends j'ai dit l'enfant 24 25 ans j'ai dit l'enfant on prend le bus et tu me vois j'avais pas la voiture j'avais je prenais le bus mais l'argent qui a touché le mois là maintenant à moi je me suis rendu compte que je veux aider les camerounais je suis rendu compte qu'il ya beaucoup de camerounais qui n'ont pas ils arrivent en europe tous ceux qui veulent parce que je vois il y avait des gens qui avaient les papiers que je vivais même mieux qu'eux je me suis dit mais attends un peu tu as les papiers tu es ici depuis tu es à la maison chaque jour j'entends me demander 10 pounds 15 ça veut dire quelque chose dans ton histoire qui ne correspond pas et votre problème c'est que vous vous attendez que les gens de l'extérieur viennent vous disent que vous valez c'est vous qui déterminez de l'intérieur et les gens ne viendront que payer pour ce que tu as demandé si tu prends un sac que tu es parti à Louis Vuitton tu as payé le sac là à 1000 euros cash sort du magasin arrive dans la rue dis à quelqu'un que donne moi 5 euros pour le sac si la personne va te donner 5 euros il va prendre ça sans avoir honte va partir avec tout le monde est reçu d'authenticité il va prendre ça à 5 euros pourquoi parce que tu as vendu que tu t'es vendu moins cher on ne prend que la valeur que vous placez sur vous et on ne dit pas on augmente sa valeur développe toi ne demande pas qu'on te respecte le respect ne se demande pas ça se mérite il ya un camerounais qui a chanté il dit tu as déjà fait quoi les gens ont vu tu as fait quoi les gens ont confirmé parce que il sait que l'autre là on ne demande pas tu fais les choses on reste concentré en regardant dit que non je confirme la fille maintenant je confirme la fille on dit que non je confie pas la pire il fallait qu'il mette le téléphone ici il ne voyait plus de commenter je me rappelle c'était en 2000 14 15 quand j'ai eu mes papiers j'ai commencé à faire le quai je commence à travailler les petits petits jobs là j'ai vu que mon agent quand j'avais les papiers et que j'ai commencé à travailler pour les gens ça a diminué c'est vrai qu'on me dit que je vais partir travailler trois ou quatre nuits par par semaine il fait 12 heures de travail vous pouvez me donner 1000 ou 1100 euros ou 1100 pounds gare n'est pas bon alors que quand il n'avait pas pour papiers là moi je travaille j'avais mes 3000 pounds au moins il n'y avait que le complexe le complexe on soit la reine giseline donc tu es là tu m'écoutes ce soir ce n'est pas ce que tu connais qui va t'amener là où tu rêves de partir je vous dis souvent que vous ne pouvez pas vous permettre de dormir la nuit tu dors tu te couches tu dors tu vas pas pitié de ta vie tu dors pendant que les gens sont là à deux trois heures et quand vous partez étudier quelque chose ne partait pas étudier les trucs j'ai parlé du programme de coaching ce matin et c'est que les gens écoutent et ils sont à moi mais vous allez partir payer l'université 9000 euros 7000 euros 5000 euros vous asseoir sur les bancs pendant neuf mois fois trois ans pour toucher 2000 euros le mois vos calculs là vraiment je sais pas comment vous multipliez vous additionner quand j'ai compris que c'était la naque j'ai dit que je ne me fais plus la naque t'es le ré tu as essayé d'embaucher un jeune ici au camerou oui j'ai le master en droit j'ai j'ai la licence en communication tu dis fais moi un peu ton tellement une lettre de même bien une la m j'ai le master en droit en communication en droit d'un des deux faire un reçu de paiement elle n'arrive pas à faire c'est un inventaire dont écrit ce que compte que 1 2 3 4 écrit cela produit tel 4 produit ceci 5 produise et tu as le master va vous même aussi web moi je suis impressionné pas ça tu sais j'ai j'ai le j'ai le phd j'ai got the phd you know j'ai le j'ai la licence en communication j'ai 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 bonsoir la reine fatou c'est tout ce que tu peux monter là bas c'est tout c'est fini tu veux que tu avais tu veux qu'on tu veux que ton agent en mente l'agent c'est comme la pluie qui tombe tu as un petit saut petit agent tu as un petit saut l'eau que tu vas pousser sera petit tu as un grand saut tu as le fût tu as la baignoire tu as le camion voyons un peu les quand il parle voyons un peu les contenants dans votre tête quelqu'un saut avec le gobelet il met il met le gobelet sous la pluie il cherche l'eau celui qui a le gobelet tu vas aller demander à celui qui a le saut celui qui a le saut bientôt tu vas aller demander à celui qui a le fût celui qui a le fût bientôt tu vas aller demander à celui qui a le camion vos canons d'argent que vous mettez ne sont pas c'est petit je suis posé en train de venir l'autre jour je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais waouh c'est vrai que le soir que j'ai mis mes services en 2019 et 2020 j'avais des services de coaching à 1000 euros la journée 1500 euros quand mon site internet a shut down parce qu'à un moment mon site internet a craché tous ces services là ont disparu et quand j'ai recommencé je n'ai plus remis et je me dis mais attends même moi même si elle veut qu'on me coach si je viens je vois un service peut-être on dit que j'ai des gens que je suis en ligne par exemple quand ils mettent un service peut-être que 100 euros 200 euros je ne sais pas pour moi ce n'est pas par contre demain tu peux être 500 1000 1500 2000 euros voilà aucune énergie n'est perdue si tu es là j'ai sorti 5000 euros payé un programme tu as payé 500 euros 800 euros 1000 euros l'énergie que tu as sorti là n'est pas perdue la cámara là la видим 7 8 10 la ben 1 vs 1 3 2 1 1 2 3 2 Donc vous devez augmenter Votre valeur Demandez plus Parce qu'on ne vous donnera que ce que vous avez demandé Quand vous allez dans un supermarché Tu vois le prix qu'on a collé sur les sujets Un article C'est ce que les gens là te demandent Tu as des endroits où tu vas acheter un truc à 5 000 Tu rentres dans un autre endroit Tu vaux le même produit à 25 000 Celui de 25 000 là je te demandais Donnez moi 25 000 Parce que c'est qu'il a sa clim qui mène Il a ses employés Il a acheté l'uniforme de ses employés Il a peut-être le site internet qui l'a fait Michel Loper Ce ne sont pas les grosses sommes C'est toi qui es pauvre en fait je pense Tu comprends Ces sommes là c'est pour certaines personnes C'est ce qu'il y en a parmi vous Vous êtes habitué Votre compte ne dépasse jamais 3 000 euros Tu es toujours dans les Dès que 1500 1700 2000 Dès que tu arrives à 1998 euros là Un paiement passe sur ton compte Rapidement il y a un paiement qui va passer Ça te coupe un 200 euros là Tu te retrouves avec tes 1790 euros Ok ça c'est la norme pour toi Augmentez ce que vous demandez Augmentez votre valeur Quand tu augmentes ta valeur Il y a un genre d'homme Que quand ils vont venir pour te parler Même répondre tu ne vas pas répondre Il va partir seul Il prend ton numéro Il commence à te draguer Le genre de draguer qui marchait avant là Genre on va boire un verre Je t'amène en boîte de nuit Il y a 5 ans tu partais en boîte Mais aujourd'hui ta valeur Tu as changé Tu as changé Tu as changé Quand quelqu'un vient Vient te parler un peu là Il t'envoie la voix J'ai une maman là qui est venu ici Je lui ai dit Elle me dit que tu vas épouser mon frère Tu vas épouser mon frère Je ris Après je lui ai dit Mais la mère tu devais me parler Il m'avait deux cartons de vin Elle dit t'inquiète pas Je vais t'envoyer un carton de champagne J'ai dit que la mère oui L'autre jour elle m'appelle Elle me dit Elle a fini au village Qu'elle m'a envoyé le carton Que j'ai demandé là Et la mère là ne blague pas Il y a des courtoisies Auxquelles tu t'habitues Et quand tu commences A t'habituer Quand quelqu'un dit Il veut faire moins que ça Tu ne regardes même plus Genre avant On t'emmenait au béné taré On dépensait 500 Tu faisais Ah il est parti Il m'a amené à te payer un mot Il m'a acheté le poulet 1500 Oh Aujourd'hui quand il dit Il dit même On t'emmenait à un endroit 100 000 francs 200 000 Comme ça en une soirée Vous mangez Fait de la bonne musique Tu vois C'est Je sais même pas quoi Je peux dire L'autre femme t'envoie le biais une fois Première classe Il t'invite dans une autre Vous vous rencontrez qu'à Dubaï Donc sachez que C'est ce que vous demandez Que vous aurez Maintenant Vous devez augmenter Votre propre valeur Quand ta valeur Commence à augmenter Il y a des trucs Que tu ne tolètes plus Il y a des environnements Que tu quittes Quand tu es arrivé quelque part Peut-être avant Tu te serrais dans le taxi Avec les jambes Tout ce que tu veux faire Maintenant Tu prends ton taxi A toi seul Après tu te fatigues Du taxi Tu dis que je dois acheter La voiture En deux semaines Tu achètes la voiture Après tu dis Mais je veux un peu conduire Tu prends le chauffeur Après tu dis Tu vois comment tu évolues Non Tu vois non Tu vois tu dis Mais la voiture C'est trop petite Regarde comment mes pieds Sont serrés ici Tu achètes maintenant 4x4 Il y a 6 mois La fille s'il prenait le taxi Avaient nous A payer 250 Non Parce qu'elle se poussait C'est là Avec nous même Que Pousse toi Oh my god Et ça ça va comme ça Tu volais le métro Maintenant tu roules Qu'en taxi Tu volais le métro Tu souhaitais-tu sauter La barrière A Paris là-bas Maintenant tu loupes-toi Le véhicule pour la journée Avec ton chauffeur Tu vas loger au Pullman Et tu es à l'aise Et tu es à l'aise Tu n'as plus les Tu vois Avant quand tu avais Parler de Pullman On dirait que Tu vois l'hôtel qui est là-bas Non Tu vois l'hôtel qui est loin Là-bas Non C'est pour les riches Ouais seigneur Mais on revient de loin Quand même Que passe-moi ça Et tu que Non Non Que famille Les riches là-bas C'est pour les riches Ne passe même pas Essayez la chambre Essayez les chaises Jusqu'à Alors ça demande 200 euros la nuit 200 euros 200 euros c'est quoi Tu fais 200 euros En 30 minutes 20 minutes même Comme ça Comme ça Ce travail commence Au début Quand tu commences C'est un peu difficile Parce que Il y a les trucs Que tu trouvais chers Que tu vas devoir Te programmer Pour penser Que ce n'est pas cher Les choses Que tu n'osais pas Acheter avant Par exemple Tu as dit Qu'il faut acheter Le frigo à 400 000 Ah 400 000 En un jour Tu vas dépenser 2 millions Tu achètes le frigo Tu achètes La cuisinière Tu achètes tout Tu déposes à la maison Oui L'argent C'est quoi Tu n'as pas le papier C'est un peu le papier Qui te donne accès A beaucoup de choses L'argent Ce n'est pas le papier Qui te donne accès A beaucoup de choses Hein Ce n'est pas un chiffre Que tu tapes sur ton téléphone Quand tu fais le transfert On dit montant De la transaction C'est toi Qui déterminer Ce que tu transfères L'argent c'est quoi C'est un chiffre Tu fais Tic 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 Tu peux monter un zéro Si tu veux Tu peux retirer un zéro Comment est-ce que C'est l'argent Qui te contrôle Quand tu as peur De l'argent L'argent c'est même quoi Ce n'est pas un montant Que tu dis que Bon Je ne vaux plus que 100 euros Maintenant Vous me payez 200 euros 300 euros Ce n'est pas un chiffre Hum Everything I put my hand Go walk Faut écriver cela L'argent c'est quoi Écriver langue c'est quoi Ouais Tant que tu ne vois pas L'argent là Comme un petit frère Tu dis Petit frère Viens ici Petit frère Va là-bas M'appeler la fille là Petit frère Va m'acheter la voiture Petit frère Pas mal d'autres gens Savaient la personne Je veux parler à telle personne Petit frère Va l'appeler L'insolence L'insolence Le langue de ma chère Petit frère Petit frère Entre dans mon compte Petit frère Petit frère Tu as peur de ton petit frère Alors que c'est toi qui le commande Tu as peur de lui Il entre chez toi quand il veut Non 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 C'est toi qui va ouvrir la porte Pour qu'il entre Et il entre quand tu dis Comme tu dis La quantité que tu dis Petit frère Va m'acheter la nouvelle maison là Petit frère La maison de 500 000 euros là Oui 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 ça Petit frère Viens avec Alors laissez Moi je viens de découvrir quelque chose Ça me plaît L'affaire de petit frère S'il me plaît Moi mémé Vous passez à moi Petit frère Voilà Mireille Tu as bien dit Que dépêche-toi Viens ici petit frère Non ça me plaît Petit frère Je veux la brésilienne Va m'apporter la brésilienne là Petit frère Je veux le champagne Petit frère Va me donner ça C'est ton serviteur Petit frère Il veut une nouvelle maison Là-bas Il reste m'embête Ok Demain Demain Comment il m'énerve Aujourd'hui là Demain je pars Oui Petit frère Il te permet De faire beaucoup de choses Tu es un bon petit frère Il faut bien lui parler Voilà Voilà Enfin tout c'est ça Petit frère Non mais j'ai seulement les idées que... Et ça donne vrai vrai là, ça donne. Parce que c'est rare qu'on ait peur de son petit frère. A moins que ton vrai petit frère là, lui-même il a petit frère plus que toi. C'est pour ça que tu dois avoir petit frère plus que ton propre petit frère. Petit frère, je veux payer la formation là. Parce qu'il faut que j'amène encore plus de petits frères dans mon compte. Un petit frère, quand tu sors de mon compte, tu pars là-bas. Tes petits frères viennent là-bas, tu as compris petit frère. Tu vis petit frère à 6 heures. A 14h30, les petits frères, les petits frères reviennent dans ton compte. On te remplace petit frère encore. Ouais. C'est de ça que je parle petit frère. Tu dis, un petit frère, il dit, oui, grande sœur. C'est toi qui commandes. Il dit, je suis même qui, grande sœur. Il dit, petit frère, tu es même qui ? Je suis personne, grande sœur. C'est toi qui me commandes, grande sœur. Oui, petit frère, c'est bien, sois-toi là-bas. Ouais. Demain, tu pars aider les orphelins. Va là-bas, tu travailles, tu fais le pambé. Tu travailles là-bas. Il parle aux orphelinats, il travaille, il les aide, il achète la nourriture, il fait tout. Après, tu reviens encore dans ta poche. Il dit, petit frère, tu as bien aidé les orphelins. Il dit, oui, grâce à ce qu'il y a, quoi, d'autre à faire. Mon programme de coaching que je vous ai dit, là, ce sera trop sucré. Je vous dis. Petit frère, va m'amener la voiture. On ne dit pas que je veux la voiture. C'est comme si tu demandes à petit frère. Petit frère, il veut la rendre au vert vert ou bien vert, là, ça peut être intéressant, même. En fait, c'est blanc. Petit frère, va m'amener ça. On ne dit pas que tu veux. Tu fais quoi? Tu ordonnes, tu commandes. Ben voilà. Petit frère, va m'ouvrir la crèche là-bas. Il part, il ouvrit, il revient encore dans ton compte. Écoutez, quand vous foncez avec petit frère, dites-lui, commandez toujours à petit frère de revenir dans votre porte-monnaie. Tout ce que tu envoies faire là, quand tu finis, tu reviens rester dans mon porte-monnaie. Et tu viens avec tes amis. Tu vas voir, quand tu vas utiliser petit frère, il faut voir que petit frère part, il t'oublie. Il oublie la direction de ta maison. Petit frère est attaché sur ton porte-monnaie. Et chaque fois que petit frère part, il revient avec plus d'enfants. Donc quand tu l'envoies, que va construire telle maison. En revenant, il a apporté cinq personnes. Tu les envoies encore, allez me faire tes choses. Il revient, en revient, ils ont apporté dix personnes. Voilà comment petit frère fonctionne. Plus il travaille, plus il accouche les enfants. Ceux qui ont pu s'en supprimer, tu vas comprendre ce qu'il dit. Voilà. Petit frère, va acheter le matraque pour l'offrir, il y en a à petit frère. Il paye, il l'achète, il l'achète, il l'achète. Parce que quand tu relâches petit frère, tu sais qu'il va revenir. Tu n'as pas peur de dire, ah, si mon petit frère sort, je dois le mettre. Il fait comment? Tu le relâches petit frère par la fois. Tu sais que petit frère n'a pas fait ce qu'il a fait. Il revient. Petit frère ne peut jamais, il dort toujours dans ton porte-monnaie. S'il sort de ton porte-monnaie, il y a les piquants sur le lit. D'ailleurs, ça va le piquer. Il va revenir dans ton porte-monnaie. Mireille, là, tu parles avec la peur. Tu dois laisser librement petit frère parti. Petit frère, il est attaché à ton porte-monnaie. Il ne peut pas dormir ailleurs. Quand tu dis que ne t'éloigne pas de mon porte-monnaie, laisse-le partir. Il ne peut pas chercher d'autres personnes pour venir avec. Il ne peut pas les chercher. Il va revenir pleure. Même Jésus a dit que quand un mauvais esprit sort de ton corps, il part. Il marche, il marche, il marche. Après, il dit que, hey, je peux rentrer dans la maison là où j'étais. Il cherche encore sept. Il revient. Et le cas de la personne-là est encore plus pire que le cas du départ. Donc, ta richesse. Moi, je vais inverser juste ça. Quand il va revenir dans ta poche, ta richesse sera encore plus que la richesse initiale. Everybody say amen. Écrivez amen. Voilà une révélation qu'il vient vous donner. Mettez amen. La chinoise, tu parles avec un esprit de manque. Petit frère, ne papa volait pour venir te donner. Oh, voilà vos vibrations. Je peux voir vos messages et je vois vos vibrations d'argent. Je vois comment vous manquez l'argent. Tu n'as pas besoin de dire que tu reçois petit frère. Petit frère est dans ta... Vous êtes frère et soeur. Est-ce que tu penses... Ouais, Seigneur, je vais faire comment pour que les enfants s'y comprennent. Ta maison, c'est sa maison. Il y a un corps dessus son pied. Qui fait que quand tu l'envoies d'aller faire n'importe quoi en journée, le soin, il doit revenir à la maison. Et on envoie un peu petit frère à aller voler pour venir te donner. Non, tu l'envoies aller faire un travail. Quand tu sors ton argent, ça doit sortir avec un but. Parce que tu l'envoies avec une énergie. Je paie ma dîme. Je fais un don à l'offrina. Je veux construire ma maison, prendre un projet. Je veux créer cette entreprise. Je veux acheter la marchandise pour refaire. Tu as un but avec petit frère. Quand petit frère part en voyage, il dit, oui, ma grande maman, oui, c'est là pour faire ça. Il fait, 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 il fait. Quand il a fini, il rentre naturellement à la maison. Il y a le bip, bip sur lui. Ça va faire bip, 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 bip. Il va revenir seul. Petit frère, il revient. Tu le trouves qu'il est venu se coucher dans sa niche là. Il est en train de dormir. Et que quand tu sors, tu laisses ton chien ou ton chat, tu as peur que le chat va partir. Donc ne stressez pas sur l'argent. Laissez l'argent partir. Fais ce que vous avez envoyé pour faire. Tu vois, Rosine, l'esprit de manque. Tu vas d'abord parler de tous tes problèmes. Maman, on va donner quelque chose à petit frère. Petit frère ne va jamais revenir. Petit frère n'aime pas les maisons où on le stresse. On le, on le, non, non. Petit frère aime la joie. Tu mets un peu la musique comme ça. Petit frère danse, il te work un peu comme ça. Il fait. Oh là 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 là. Quand tu envoies Petit frère en mission, ça fait la joie. Petit frère, au revoir. À ce soir, non, Petit frère. Il faut aussi. Après, tu fais. Tu dis non au moins. Lui, il dit que non au moins. On n'a rien à manger dans la maison, si. C'est à cause de notre seul. Il nous a pas aidé. Petit frère, pas quand même. Ouais, petit frère. Il va fuir, votre maison n'a plus jamais revenu. Bon, c'était un petit coup de, c'était un petit coup pour la soirée. Passez une bonne soirée. Je vais enjoy mon concept de Petit Frère. Voilà, ça, c'est très sucré, c'est intéressant. Petit frère. C'est pas un petit coup de, c'est pas un petit coup de poule. Parce qu'est sûr. On n'a plus, c'est pas un petit coup de poule. C'est pas un petit coup de poule. C'est pas un peu au moins. Peutôt.